Bonjour, ici Denis Breton pour horizonlussier.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la Cherokee 36P. La 36P a une vocation double. C'est une roulotte qui est quand même assez longue, avec une porte patio qu'on peut installer dans un camping, mais on peut aussi se promener à tous les jours. C'est une roulotte familiale avec quatre bunk beds à l'intérieur. Ça fait que ça peut devenir très intéressant pour faire les deux. C'est pour ça qu'au contraire d'une roulotte de parc, on a donné un look aérodynamique à la roulotte, pour ceux qui se promènent, avec un pare-pierre à l'avant. Des bonnes idées. Tain et pop-an avec jack électrique pour le confort de l'installation quand on est d'un camping à un autre. Un grand coffre, étant donné qu'on a un lit à l'intérieur ici, on a un grand coffre sous le lit. Ça peut devenir intéressant sur le camping pour s'aérer tous les différents petits articles de camping. Cherokee nous a même mis un branchement pour les panneaux solaires, pour les gens qui veulent garder leur batterie toujours pleine. C'est intéressant. On n'est pas obligé de rajouter. Un au vent électrique, qui est une grandeur qui couvre pratiquement toute notre roulotte. C'est très bien. Avec la porte patio, comme je vous le dis tantôt, qui est toujours une chose intéressante en camping. Un rack pour attacher notre télévision à l'extérieur. Une prise, bien sûr, pour la brancher. Un accès au branchement de l'antenne sur le toit. On a même une sortie pour le gaz-propane pour installer un barbecue proche de notre roulotte. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à l'intérieur voir ça. Première chose qu'on remarque dans notre 36P de Cherokee, c'est la grandeur du slide-out. Très profond, 39 pouces de profondeur, d'une belle grandeur, avec beaucoup de fenêtres. Tous nos stores ici sont en lamelle de bois. Très chic et beau. Et sous la table, on retrouve un beau rangement pour se cacher justement les naperons et tous les petits accessoires de la maison de tous les jours. Ici, on devrait avoir ça dans toutes les roulottes. On a quand même notre petit rangement sous les chaises, comme d'habitude. Ils ne nous ont pas privés de tout ça. Sur le dessus, ici, ils nous ont mis un beau LED bleu pour faire une lumière d'ambiance. Le soir, quand on veut juste une présence à l'intérieur, sans allumer des lumières, ça peut devenir une très bonne idée. Et si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir notre chambre pour enfants qui est placée à l'avant. Ici, Cherokee nous donne le choix soit d'avoir quatre bunk beds ou deux bunk beds sur un côté et une table de travail sur l'autre côté. Nous, on l'a choisi avec les deux bunk beds et table de travail. Étant donné qu'aujourd'hui, les enfants ont souvent des jeux électroniques ou iPod, EHPAD et toutes ces choses-là, ça peut devenir un endroit où ils peuvent s'asseoir et jouer avec leurs jouets électroniques. Deux beaux grands lits avec rangement sous le lit. Le rangement ici peut contenir quand même beaucoup de choses. Avec un puits de lumière ici, on a quand même suffisamment de rangement pour toutes les choses des enfants. À l'entrée de notre 36P de Cherokee, la première chose qu'on voit ici sur le côté, c'est une belle tablette pour mettre une télévision avec système de son en dessous. C'est bien fait avec toutes les connexions nécessaires. Une porte patio qui est la chose probablement la plus aimée de les roulottes de parc. Ici, Cherokee nous a fait quand même un beau travail. Ils nous ont fait des éviers, des compteurs de cuisine moulés avec des éviers montés style résidentiel sous le comptoir de cuisine. Très joli. Et beaucoup de déplacements. Au lieu d'avoir fait le lavabo séparé en deux, ici, ils ont choisi de nous faire un lavabo pleine grandeur. Ce qui peut devenir très intéressant. Du rangement, une belle finition vitrée sur le dessus du poêle. Facile d'utilisation. Ça fait que ça peut devenir une autre chose intéressante au lieu d'avoir la finition en petite tôle qui bougeait toujours. Maintenant, c'est rigide. Frigidaire, bien sûr, de maison entre 18 pieds cubes. Avec les enfants qui ont bien avec la roulotte, ça peut devenir intéressant, bien sûr, pour le manger. On va passer un petit peu plus loin maintenant voir notre salle de bain. La salle de bain de la 39P est un petit peu particulière. Elle est mitoyenne entre la cuisine et la chambre des parents avec un beau grand bain avec un peu de lumière au plafond, bien sûr, pour faire du dégagement pour la tête. Ils nous ont mis une pôle domée pour nous donner un petit peu plus d'espace pour la tête et les épaules quand on prend notre douche. Bonne idée. Ici, un peu plus loin, on a une belle grande pharmacie avec beaucoup de rangements sous le lavabo et une autre pharmacie ici au-dessus de notre lavabo pour les choses de la maison utiles. En face de ça, ici, on a un très grand garde-robe ou qui peut devenir une lingerie comme on veut. Et juste en face de notre bain, on trouve la salle du trône avec, bien sûr, toilettes, une autre pharmacie, crochets pour serviettes ou robes de chambre. Fantastique fan, bien sûr, pour sortir l'humidité de notre salle de bain. Et juste à côté ici, on retrouve la chambre principale pour les parents avec un beau grand lit queen. On peut avoir l'option d'avoir un lit king à l'intérieur avec une belle table. Beaucoup de gens maintenant ont des machines pour la tenue du sommeil. On peut les mettre là-dessus. Ça peut devenir une bonne idée. Rangement au-dessus de la tête. La fenestration, c'est immense. C'est très bien avec des stores de nuit faciles d'utilisation. Beaucoup de rangement. Deux grands gardes-robes ici, un tiroir, une table de nuit pour soit l'ordinateur ou encore maquilleuse. Avec une grande espace ici, ça, c'est une bonne idée. C'est quand on arrive avec nos sacs de voyage le fin de semaine, on peut se débarrasser le plancher en mettant ça sous le comptoir. C'est très bien. Ça facilite le rangement et la vie. Des jacks pour mettre la télévision si on veut mettre une deuxième télévision. Et bien sûr, on a une porte de secours dans notre chambre. Et étant donné que la salle de bain mitoyenne, ça est occupé, on peut quand même voyager pour notre chambre. Pour terminer, on peut dire que la Cherokee 36P peut être une roulotte, bien sûr, de vocation, promenade ou encore être installée à plein temps dans un camping. Offre un généreux rangement, beaucoup d'espace pour tout le monde, une chambre complètement à l'opposé de la chambre des parents pour une certaine intimité. C'est très, très bien. Si vous voulez connaître plus d'informations sur les Cherokee, vous pouvez venir nous voir chez Horizon Lussier. Ça va nous faire plaisir. Là-dessus, je vous souhaite bonne saison de camping. C'était Denis Breton d'HorizonLussier.com de la chambre des Cherokee.